Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Kagero's Geek Corner, comme d'habitude une petite vidéo hebdomadaire. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo sur ma collection de jeux Switch, donc une petite collection, je n'ai pas énormément non plus de titres, mais c'est quand même des titres de qualité. Donc je ne vous fais pas plus attendre, on commence, donc alors le premier jeu que je vais vous présenter c'est le Animal Crossing New Horizons, c'est ça New Horizons, donc c'est un jeu qui appartient à ma fille, mais bon vu que c'est de la famille, ça reste dans la collection, peut-être que je le ferai un jour, mais bon le problème c'est vu qu'elle a déjà créé son livre, je ne sais pas si je vais pouvoir le créer, donc voilà donc ce petit jeu comme ça normal. Bon alors par contre ouais, j'aime beaucoup la jaquette à l'intérieur, c'est sympa. Alors attendez, tac, j'y pose par terre. Le deuxième jeu que j'ai c'est le Dead by Daylight, alors ça c'est un très bon défouloir, c'est un jeu où soit on incarne un serial killer, soit on incarne des victimes. Donc ce qui est sympa, c'est qu'il y a énormément de crossover avec d'autres licences, aussi bien du cinéma que du jeu vidéo ou de la littérature. D'ailleurs je crois que là récemment ils ont rajouté des personnages de Resident Evil, donc pourquoi pas, pourquoi pas un petit Nemesis, ça serait sympa. Donc le Dead by Daylight, donc pareil, donc là il n'est pas dedans parce que il est dans ma petite pochette de collection. Ensuite un jeu dans le même genre où on peut incarner soit des victimes, soit un serial killer, c'est le Vendredi 13 The Game, où on peut incarner, ce qui est sympa c'est qu'on peut incarner plusieurs Jason différents en fonction des films, le 2, le 3, le 4, c'est sympa. Je crois qu'on peut pas incarner le premier Jason parce que je crois que c'est sa mère, enfin bref, non non mais c'est très sympa, en plus il y a des passages où on peut rejouer des scènes des films je crois, il me semble, je vous dis peut-être une bêtise mais il y a des passages où on peut rejouer des scènes des films, c'est super sympa. Donc pareil, jeu simple, alors ça par contre ça me gaffe parce qu'il n'y a plus de notice dans les jeux, ça me fume, c'est terrible. Et bah c'est tout tombé, bon bah écoutez c'est pas grave. Ensuite, alors celui-là, je vous avais présenté, quand je l'ai reçu, vous avez fait le unboxing du Colip, donc c'est le petit Hades qui est très très bien, c'est un roguelike, un dungeon crawler. Donc c'est très très sympa à jouer. Je vous fais voir. Là, du coup là-dedans, il y a des trucs, il y a des petits bonus. Donc il y a le code de boucher pour la bande originale, que je n'ai pas utilisé puisque du coup vu que j'ai Spotify, je l'ai écouté directement sur Spotify. Et il y a mini-hardbook, je vous fais voir rapidement. Il y a le mini-hardbook, le compendium qui présente les personnages du jeu avec une petite description du personnage, qui est-ce. Voilà, je vous fais voir rapidement. Voilà. Donc le petit compendium, le petit code pour la bande originale. Alors, attendez. Alors là, je vais faire de l'acrobatie. Là, j'en ramasse quelques-uns déjà. Désolé. Ensuite, le Lego Marvel Super Heroes 2. Les jeux Lego comme ça, adaptés de licence, sont magnifiques. Ils sont très très drôles. En plus, ce qui est sympa, c'est que pour les fans, on peut débloquer énormément de personnages des licences. Que ce soit les Marvel, les Indiana Jones, les Harry Potter. Tous ces jeux-là, ils sont géniaux quoi. Donc pareil, comme d'habitude, la petite cartouche qui va bien. Ensuite, le Mutant. Gear Zero, Road to Eden, en édition Deluxe. Alors là, c'est un jeu, c'est un peu un RPG stratégie où il faut se placer tactiquement pour pouvoir vaincre les adversaires sans se faire tuer quoi, sans se faire défoncer la tronche. Donc très 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 sympa. Donc là, voilà, comme d'habitude, la cartouche, vu que c'est un jeu que je suis en train de faire, il est dans mon petit boîtier avec mes petits jeux, avec mes petites cartouches. Le Hot World, Apes Odyssey, New and Testy. Hop, voilà, j'ai la carte qui se fait la malle. Voilà. Je le tiens comme ça du coup. Donc, on va regarder un peu. Donc voilà, la petite carte articulaire. Hop là, le jeu avec le ticket de caisse. Je l'enlève. Avec la petite loge d'autocollant. Le petit porte-clé qui reprend le logo. Donc voilà, pour ceux qui ont connu l'époque de la PlayStation, ça va beaucoup parler. Ensuite, on a le Hot World Munch Odyssey en édition remasterisée. Donc pareil, une édition limitée aussi. Donc pareil, le même principe. La petite carte articulaire avec les personnages du jeu. Et le jeu. Donc voilà, le petit jeu avec à l'intérieur comme les autres. La planche d'autocollant. Ainsi que le petit porte-clé avec le logo de Munch. Avec son empreinte. L'empreinte de Munch. Bédolé, j'y mets comme ça, ne vous inquiétez pas. Et le dernier jeu en édition limitée remasterisée des Hot World, c'est la Fureur de l'étranger de Stranger Wars qui était sortie à l'origine sur la PlayStation 3 Xbox 360 il me semble. A l'origine, elle était sortie d'ailleurs je crois qu'en dématérialisée. Et du coup, ils l'ont refait en version boîte. Donc pareil, la carte lenticulaire. Et comme les autres, comme les autres éditions limitées. De la planche d'autocollant et le petit porte-clé. On va bien voir le petit porte-clé. Alors ça, ça va être un des personnages du jeu. Ça va être un des méchants du jeu. Donc ce qui est sympa avec ceux-là, par contre, je vous fais voir rapidement. C'est que quand vous avez les trois, ça vous fait une petite frise. Une petite frise avec les personnages. Abe, Munch et je ne sais plus comment ils s'appellent. L'étranger. Abe, Munch et l'étranger. Ensuite, donc je suis fan de Pokémon. D'ailleurs, j'attends avec impatiemment les remakes à la fin de l'année de Diamant Épère. Ainsi que la légende Pokémon Légende Arceus. Pour ce que ça va donner. Donc le petit épais, épais dans ce sens, est bouclier en édition Steelbook. Donc celui-là, c'est la version de ma fille. Moi, la mienne, elle est comme avec les autres. Vu que je ne l'ai pas terminé à 100%, il me reste quelques Pokémon à avoir pour compléter les Pokédex. Donc j'ai téléchargé les extensions aussi, j'ai fini les extensions. Donc voilà, le petit Stickbook avec la carte du monde. Très très sympa. Le Pokémon Let's Go Pikachu. Pareil, que je n'ai pas, enfin que j'ai, je veux dire. Il y a la carte dans la boîte et le jeu comme les autres. Donc celui-là, alors ces remakes sont très sympas. Moi, je pense que je serais pour qu'ils fassent d'autres remakes. Parce que la différence des autres, à part pour les évolutions par échange, on peut récupérer tous les Pokémon et les faire évoluer directement dans le jeu. C'est-à-dire qu'on peut trouver des carapuses, des salamèches, des bulles bizarres dans la nature. Bon, il faut remplir certaines conditions, il faut avoir attrapé un certain nombre de Pokémon d'une même espèce pour que ceux-ci apparaissent. Mais c'est très sympa, on peut pratiquement compléter, j'ai dit, on peut compléter le Pokédex à 90-95% sans faire d'échange. Allez, on continue. Alors, attendez, je ramasse tout ça. Donc, on continue avec le deuxième Pokémon, donc le Let's Go Evoli. Alors celui-là, il est encore sous Blister. Pour simple et bonne raison que ma fille, elle est 10 surlimité de la Switch Pikachu Let's Go Evoli. Et du coup, elle l'a en version des maths directement dans la console. Donc je l'ai acheté pour la collection, mais je l'ai laissé sous Blister. Ensuite, on continue avec le Ring Fit Adventure. Pour faire du sport, et bien oui, parce que quand on est geek, des fois, il faut faire un peu de sport. Et comme on n'aime pas trop sortir, on n'aime pas trop courir non plus, on fait du sport à la maison. Et quoi de mieux que pour faire du sport à la maison, que faire du sport en jouant à un jeu vidéo. Donc le Ring Fit Adventure qui est pas mal. D'ailleurs, ça permet à ma fille, vu qu'elle est au collège et qu'au moment elle est encore à la maison, jusqu'à la semaine prochaine, et bien ça lui a permis de faire un peu de sport, un remplacement de ses cours de sport. Après, le Rocket League en édition collector. Alors oui, je sais, on va me dire, oui, mais le Rocket League, il est gratuit sur Nintendo eShop. Oui, très bien, il est gratuit. Sauf que là, déjà, il y a la cartouche de jeu à l'intérieur. Je crois qu'il y a une petite carte collector. Et il y a aussi les contenus bonus qui, normalement, sont payants. Donc, je ne dis pas de bêtises, il y a le pack DLC Super Sonic Fury, le pack DLC Revenge of the Battle Car, le pack DLC Chaos Run, 4 Battle Car supplémentaires. Donc, affiche exclusive pour l'édition collector, c'est ça. Il y a, en plus, nouveau contenu The Flash. Donc, celui-là, je l'avais acheté, je l'ai laissé sous Blister pour le moment, parce que je ne l'ai pas encore joué. Celui-là, je l'avais acheté, je l'avais trouvé à Auchan en promo, il était à 4€. Donc, je lui ai fait 5€, tant qu'à faire, on va en profiter. Ensuite, le SNK Heroines Tag Team Frenzy. Donc, celui-là, bah, SNK, non, ce n'est pas Shinjeki no Kyojin, l'attaque des titans. C'est plus l'éditeur de jeux vidéo d'arcade qui a fait énormément de jeux de baston. Les Fatal Fury, King of Fighters, Samurai Shodan, et Metal Slug. Ils ont fait énormément de jeux qui étaient sortis principalement sur Neo Geo à l'époque. Donc, c'est un jeu de baston avec les héroïnes des jeux SNK. Pareil, c'est un jeu que je suis en train de faire. Donc, que dire de plus, c'est un jeu de baston. Je vous mettrais peut-être des petites images, pour vous faire une petite idée de ce que c'est. Ensuite, celui-là, quand on aime Dragon Ball et Dragon Ball Z, le Super Dragon Ball Heroes World Mission. Un jeu de cartes stratégie un peu baston. Où on peut débloquer énormément de personnages. en format carte, mais on peut l'utiliser après pour faire ses tactiques, ses decks, pour affronter d'autres adversaires. C'est très sympa, parce qu'on a la quasi-totalité des personnages de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Ainsi que des personnages qui n'apparaissent ni dans les mangas, ni dans les animés. qui sont créés, par exemple, des nouvelles transformations, des fusions. Des personnages qui ont été créés exprès pour ce type de jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est un jeu qui sort sur bande d'arcade. Ou au Japon, on peut jouer directement avec ses cartes. C'est-à-dire qu'on achète son petit paquet de cartes, comme on achète des cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh. On l'ouvre, on a ses cartes, et on a le tapis devant la bande d'arcade, devant l'écran. On poste la carte sur le tapis, et ça scanne la carte. Et le personnage de la carte apparaît à l'écran. Alors, moi je trouve ça génial. Après, bien sûr, c'est de la consommation. Parce que le mec qui est vraiment fan, il va vouloir avoir toutes les cartes. C'est de la collection, donc voilà. Bon, et on va continuer avec celui-là. Je suis très content de l'avoir, parce que je pense que dans pas longtemps, il va devenir très très rare et très très chaud à trouver. Ou alors à des prix pas possibles. Donc c'est le Super Mario 3D All-Star, qui reprend le Super Mario 64, le Super Mario Sunshine et le Super Mario Galaxy. Je pense que comme tous les collectionneurs, on aurait préféré qu'il y ait aussi le Galaxy 2. Mais bon, c'est pas grave, ils ont au moins du premier. Donc voilà, le Super Mario Galaxy. Celui-là, comme je vous le dis, il va devenir très rare. Ça fait bonne raison que déjà, il n'est plus disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop. Et il n'y aura pas de nouvelles éditions qui sortiront. Là, ce qui reste en magasin, c'est les derniers exemplaires. Il ne sera pas réédité. Donc si vous voulez l'acheter, je crois qu'il en reste quelques-uns. Dépêchez-vous, parce que ça va vite partir. Ensuite, alors, le Legend of Zelda Link's Awakening, le remake du jeu Game Boy. Ainsi que de la version DX Game Boy Cooler qui était sortie dans les années 90. Donc très, 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 très bon jeu. C'est du Zelda, c'est génial. Bon, après, il y en a beaucoup qui ont été rebutés un peu par l'espèce chibi mignon et tout. Mais bon, ça reste quand même un très, très bon jeu. Je suis très content de l'avoir, celui-là. Ensuite, le petit Toki édition HD d'un jeu d'arcade qui est sorti dans les années 80. Très content de l'avoir. Celui-là aussi, j'aurais préféré l'édition Retro Collector. Mais bon, si... Ah, je vous mettrai un petit truc en haut où je vous présente mes achats de mars. Où j'ai poussé un petit coup de gueule contre Micromania. Pas très, très content. Je vous laisserai regarder cette vidéo. Donc le Toki, voilà, voilà. Désolé pour cette interruption. Donc je reprends avec le WWE 2K Battlegrounds qui remplace le WWE 2K 2021 qui n'est pas sorti suite aux nombreux dérapages de la version 2020 qui n'était pas super fini et qui était rempli de bugs. Donc un jeu de cache sympa, un jeu de cache très arcade. C'est pas de la simulation. C'est très, très arcade avec des super coups. Enfin, c'est un truc de fou furieux. Les personnages, en fait, c'est pas des caricatures. C'est qu'en fait, les personnages, c'est des gens, c'est un genre de figurines. C'est comme si on s'amusait avec des figurines de catcheur et qu'on les faisait bas sur les rings. Voilà. Ça, vous vous en apercevez quand vous débloquez les nouveaux personnages. Ils sont sous blister, en fait. Donc voilà. Le WWE 2K Battlegrounds. Moi, je le trouve sympa. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Après, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on n'est pas obligé de payer pour avoir les personnages. On peut mettre de l'argent réel pour débloquer plus vite les personnages. Mais en jouant, en jouant, en jouant, en faisant certaines techniques et tout, on peut accumuler de l'argent in-game. Et cet argent peut permettre de débloquer d'autres personnages. Tous les personnages rajoutés par DLC, en fait, sont gratuits. Comme je vous dis, sont gratuits. On peut les acheter avec de l'argent réel, mais on peut aussi les débloquer directement en jeu. Je finirai avec les deux derniers jeux de ma collection. Alors, le Guilty Gear 20e anniversaire. Donc, avec les deux jeux, le Guilty Gear GG et le Guilty Gear Axan Corpus R. Donc, le premier et le dernier qui étaient sortis à ce moment-là. Donc, c'est de la baston 2D. Je vous mettrais peut-être une petite vidéo de gameplay pour vous faire voir. Donc, c'est de la baston 2D. Le Guilty Gear, très, très sympa. Voilà, c'est de la baston à l'ancienne, avec des cartes de cercle pour déclencher les coups. C'est vraiment de la baston à l'ancienne. Donc, cette petite édition est très bien, car il y a un artbook qui est inclus. Et je crois même qu'on a les bandes originales dans les jeux, il me semble, à vérifier. Je vous fais une bêtise. Et le dernier, le Axiom Verge. Donc là, c'est le multiverse édition. Donc, c'est l'édition avec la bande originale, le DVD du développement, le artbook. Bon, bien sûr, le jeu. Donc, ça, le Axiom Verge, c'est un Metroidvania. Donc, en 2D pixel, à l'ancienne quoi. Vraiment à l'ancienne. Et qui est très, très bon. Il est très, très bon. Si vous voulez, vous pouvez aller voir des... Je ne vous mettrais pas de gameplay, mais vous pouvez aller voir des vidéos sur YouTube. Il est très, très bien. Enfin, pour les fans. Après, bien sûr, si vous, votre intérêt, c'est des graphismes magnifiques. Vous passez votre chemin. Donc, j'espère que, comme d'habitude, cette petite vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre des petits coups bleus. N'hésitez pas à commenter. Bien sûr, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour recevoir la notification pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine, certainement, pour une autre vidéo collection. Ce serait peut-être une vidéo collection de PS2, je pense. Ma petite vidéo, ma petite collection de PS2. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, bye, bye. À la prochaine.